Dans les titres, elle était en bien mauvais état. La salle des fêtes d'Arembert est l'objet d'une rénovation qui va lui permettre de retrouver sa splendeur d'antan classée au patrimoine mondial de l'humanité. C'est aussi un véritable témoignage de l'histoire régionale que nous dévoilent Claire Chevalier et Bertrand Théry. C'est un bijou qui reprend petit à petit les couleurs. Témoin du passé de la région et de l'architecture d'une époque, la salle des fêtes d'Arembert a été construite en 1910 par la compagnie des mines d'Anzins. La semaine dernière, la disparition du faux plafond a permis de redécouvrir les charpentes métalliques. Ce n'est pas exactement une surprise puisqu'on connaissait l'existence des poutres métalliques qui sont là. Après, pour pouvoir embrayer la deuxième partie des travaux, il a bien fallu faire tomber ce faux plafond assez rapidement. Effectivement, on s'est chargé de ça. Cette salle de 300 mètres carrés résonne encore des concerts, balles et mariages qui étaient célébrés il y a encore quelques années. Inscrit au monument historique depuis 2009 et au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, la rénovation de ce bâtiment est un événement. Il fait partie d'un îlot qui a été structuré architecturellement, qui est quand même encore assez bien conservé. Il y a l'église, il y a la salle des fêtes et il y a l'école ménagère qui est attenante à la salle des fêtes, qui est dans le même style et qui est aussi très intéressant. Donc dans ce sens, on a l'intégralité de la fonction liée à l'exploitation minière de cette époque. Pour le maire, ses travaux ont été aussi l'occasion de contacter un des héritiers de la compagnie des mines, le prince Pierre Darambert, qui a décidé d'aider ce lieu à reprendre vie. Il habite en Suisse, mais qui était aux Etats-Unis à ce moment-là et qui est venu à la rencontre de cette salle découvrir notre patrimoine, découvrir notre histoire et qui est venu à la rencontre des mineurs. C'est un vrai et beau moment que nous avions passé avec lui. Il nous avait promis de nous aider, c'est chose faite, puisqu'il a déjà versé un peu plus de 50 000 dollars et un deuxième versement est en attente. Coup des travaux, 3,7 millions d'euros. Et si tout va bien, la salle pourrait être rénovée pour la fin de l'année et inaugurée en présence du prince.